On a eu donc un vent très très fort qui a poussé très vite le feu sur ce secteur et qui s'est propagé en fait à la fois la poussagne et la fourbrinelle. On a eu ensuite un premier point sensible à défendre vers basse, isolé, sauf que là on a mis en situé trois personnes sur lesquelles on s'est concentré et ensuite on a eu un deuxième point de rendez-vous concerné la commune de Sainte-Marie avec deux campings impactés dans lequel on a évacué heureusement, on est en hiver donc il n'y a vécu quatre personnes à l'intérieur, on a pu évacuer ces quatre personnes et protéger les deux campings. Alors comme vous l'avez certainement constaté, les conditions climatiques sont absolument exceptionnelles cette année, en tout cas en termes d'hydrométrie et de sécheresse puisqu'on a une pluviométrie qui est vraiment très très faible et du coup ça se ressent sur la végétation. La végétation non seulement elle n'a pas d'eau mais en plus il y a pas mal de végétation qui est morte sur le pied et qui nous produit plus de combustible au sol. Vous mettez ça pour rajouter du vent et bien vous avez les conditions idéales et pratiquement les mêmes qu'en été sauf la température mais autrement vous avez les mêmes conditions qu'en été quand vous avez du vent et une sécheresse très forte qui vous impacte fortement sur ce type de feu.